... Certains brandisent fièrement leur fiche de quittus, comme ici Abdoulaye Racinkan du PDS, à la caisse des dépôts et consignations. D'autres s'affichent à la déventure pour montrer qu'ils ont déposé leurs 30 millions et la participation clonchée acquise. Forme de campagne électorale avant l'heure. Sur les bases de notre tradition démocratique, notre tradition électorale, des élections ouvertes, transparentes, régulières, sans contestation, qui établiront la victoire de notre candidat Amadouba. Pour l'instant, avec les 211 candidats qui ont déjà retiré des fiches de parrainage, seuls 45 se sont acquittés pour le moment des frais de candidature. La caution électorale. Au total, plus de 2 milliards. La note sur ces 45, les principales figures politiques sont représentées. Amadouba, Khalifo Sal, Karim Wad, Malik Gakou de la coalition Gakou 2024, Thierno Alassane Sal de la République des Valeurs, Aminette Touré de Mimi 2024, ou encore Bassirudio Maïfaï, le supplétif doucement de son coup. Ailleurs, pour le compte, il reste alors 166 candidats potentiels qui sont en majorité des dirigeants de mouvements politiques ou de simples indépendants. Une catégorie de prétendants qui veulent briguer la magistrature suprême. Pour l'heure, le temps file, l'élection approche. La centaine qui reste à moins d'une semaine pour aller déposer un dossier complet au Conseil constitutionnel. Après le traitement des dossiers parrainages, justement par l'organe constitutionnel, les candidatures officielles vont être publiées le 20 janvier, soit en mois. Pour l'instant, dans ce processus électoral, certains crient à la politisation de certains dossiers. La question des dépôts et consignations est une administration publique. C'est un service public. Nous ne comprenons pas cette peur bleue, cette obstruction. Une obstruction, dit-il, qui freine l'effort démocratique et d'inclusion dans cette phase historique, où il y a du sérieux et du moins sérieux.